... En Midi-Pyrénées, l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert à l'exploitation de la centrale de Golfech, 25 ans après sa mise en service dans l'attente de l'accord de Ségolène-Royal. Enfin, plongée au cœur de la préhistoire, il y a 17 000 ans, la grotte du Mazasile à Nariège n'a pas encore livré tous ses secrets. Des traces de vie, beaucoup plus anciennes encore, ont été découvertes. Voilà pour les titres et tout d'abord donc, voyez ces images. La construction de la centrale de Golfech, c'était en 81, 9 années de travaux pour une mise en route du premier réacteur en 90. A l'époque de l'après de Tchernobyl, l'engagement était pris que l'exploitation ne durerait pas plus de 25 ans. Mais 25 ans plus tard, rien de tout cela n'est tenu. L'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert pour poursuivre Denis Tanchereau, Emmanuel Fillon. La conférence de presse de l'autorité de sûreté du nucléaire ne fait pas vraiment recette. La salle est vide. Le gendarme du nucléaire français présente son bilan annuel sur l'exposition du public aux radiations. En 2014, l'autorité a mené 17 inspections sur la centrale de Golfech. 23 incidents ont été dénombrés. Seulement 3 ont fait l'objet d'une information auprès du public. En 2014, tout d'abord, on dresse un bilan satisfaisant de la sûreté à la centrale de Golfech. Toutefois, par rapport à 2013, on a constaté un certain manquement ou peut-être une légère dégradation dans la surveillance qui est effectuée en salle de commande et ce qui a entre autres conduit l'exploitant à déclarer un événement de niveau 1 sur l'échelle Inès. L'échelle Inès classifie les incidents nucléaires de zéro simple écart par rapport au fonctionnement normal à 7 accidents majeurs de type Tchernobyl ou Fukushima. Golfech n'a pas connu d'incident supérieur au niveau 1 depuis le début de son exploitation. Pourtant, la centrale fête cette année ses 25 ans. C'est la durée de vie qui était prévue à sa construction. On est en une situation où Fukushima et Tchernobyl ont démontré l'accident majeur est possible en France comme sur n'importe quel réacteur au monde. On peut perdre la source froide ou la source électrique qui fait que le réacteur partira en accident grave. Pour nous, les réacteurs étant arrivés en fin de vie, comme celui de Golfech le premier et le second qui va y arriver à son tour, pour nous ces réacteurs doivent être mis à l'arrêt et il doit y avoir une reconversion des travailleurs vers les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Golfech devrait recevoir un avis favorable pour 10 ans de plus. Un prolongement qui intervient au moment où la loi sur la transition énergétique est en discussion à l'Assemblée. Une loi qui veut réduire la part du nucléaire français de 75 à 50% en 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !